Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Assurance TV. La réforme du courtage, c'est parti, c'est pour l'année 2022. Il y aura donc de nouvelles obligations pour les courtiers et leurs mandataires d'adhérer à une association agréée par la CPR, vous le savez. Et nous sommes aujourd'hui avec Pascal Labigne. Pascal Labigne, bonjour. Pascal Labigne, vous êtes vice-président de l'Anacofi Courtage. Oui, tout à fait. Alors, vous avez déposé un dossier d'agrément à la CPR. Il a été déposé en fin d'année. En fin d'année à la CPR. Alors, présentez-nous tout simplement pour commencer l'Anacofi. Alors, l'Anacofi Courtage, en fait, a été créée l'année dernière, très exactement en fin d'année. Et c'est une fusion absorption de l'Anacofi OBSP qui existait déjà et de l'Anacofi Assurance. Il faut savoir que dans l'Anacofi, on a l'Anacofi qui est faite hier. Et puis, on avait l'Anacofi OBSP, l'Anacofi Assurance, l'Anacofi IMO et les syndicats derrière. Bon, l'assurance était en partie syndicat. Là, à l'heure actuelle, on est une association à but non lucratif qu'on a créée spécialement pour cette réforme du courtage et puis pour mettre, en fait, des moyens communs à cette réforme sur l'agrément et aider les courtiers, puisqu'en fait, on reste une association, on représente nos courtiers, on est là pour travailler pour eux et on va être soumis maintenant à des contraintes vis-à-vis de l'ACPR puisque, de toute façon, le décret qui a été voté en fin d'année l'année dernière était les domaines d'application pour les associations. Donc, effectivement, nous avons travaillé dessus et nous sommes en attente de notre agrément. Alors, donc, vous avez regroupé, si je comprends bien, le courtage, l'assurance et le courtage et OBSP ? Voilà. Alors, en fait, on a regroupé le courtage, mais pour être conforme à l'ACPR, on a créé deux collèges qui sont distincts. Donc, un collège IOBSP dont je suis le président et un collège assurance dont Olivier Renard est le président. Le président de l'entité globale, Anna Kofi Courtage, étant David Charley. Donc, on travaille deux conseils. On a fait deux conseils d'administration. On travaille et on va gérer chacun en sachant que, de toute façon, on est 10-10 de chaque côté et que toutes les décisions importantes se prennent en commun. Alors, pour nos auditeurs, rappelez-nous succinctement, ça s'adresse à qui, cette réforme du courtage ? Alors, cette réforme du courtage va s'adresser particulièrement à tous les courtiers. Alors, les courtiers OBSP, les courtiers en assurance et leurs mandataires. On va en être exclus les compagnies, les établissements bancaires, les banques, les sociétés de financement et autres. Et les agents généraux d'assurance, effectivement, et les mandataires de ces gens-là, puisque, de toute façon... Donc, tout le reste, ça représente quand même pratiquement 54 000 courtiers et mandataires. Donc, c'est un gros, 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 gros boulot. Et il convient, nous, d'être prêts et d'être positionnés par rapport à cette nouveauté. Alors, est-ce que vous êtes, effectivement, prêts à les recevoir aujourd'hui, sachant qu'ils doivent... Alors, il y a une échelle, il y a une date en 2022 et une date en début 2023. Pour les gens qui ne sont pas inscrits à l'heure actuelle à l'ORIAS, 1er avril 2022, de toute façon, il va falloir qu'ils soient agréés pour pouvoir être inscrits. Donc, concrètement, tout courtier d'assurance qui rentre, qui prend ses fonctions, enfin, qui crée sa société, qui crée sa structure, doit adhérer à l'association au 1er avril 2022. Il n'y a pas de discussion. De toute façon, il faudra qu'ils fassent partie d'une association agréée. D'accord. Par rapport... Et par la CPR, bien entendu. Et il n'y a pas d'autre moyen. Pour les courtiers qui sont déjà inscrits à l'ORIAS à l'heure actuelle, donc, ils ont le 1er trimestre 2023, puisque, en fait, ça va faire partie de la réadhésion qu'ils ont tous les ans annuels au niveau de l'ORIAS. Donc, pour ce faire, il va falloir, évidemment, que ces gens-là bénéficient de l'agrément et bénéficient de toutes ces structures de l'anacophie pour pouvoir se représenter de l'anacophie ou d'autres associations. Ce qui fait qu'on risque d'avoir un petit goulot d'étranglement en fin d'année et qu'on va essayer d'éduquer au moins nos courtiers, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons. Pour information, l'anacophie, c'est pratiquement 1 800 d'un côté, 1 900 de l'autre. Donc, on est une association qui est déjà au-dessus des 5 % qui sont prévues par la CPR au niveau d'associations représentatives. Il ne faut pas oublier que nous, nous sommes SIF, nous sommes habitués à faire de la co-régulation. On est déjà agréés par l'AMF à ce niveau-là. Donc, effectivement, on va être obligés de travailler et on va essayer de lisser ça un petit peu dans le temps. Alors, justement, vous l'avez rappelé, vous êtes déjà une association de SIF. Depuis maintenant, plus d'une dizaine... Tout à fait. De SIF existent, plus d'une dizaine d'années. Donc, vous avez l'habitude de la co-régulation. Là, il ne s'agit pas tout à fait de co-régulation. Est-ce que vous pouvez nous repréciser, repréciser aux courtiers, aux mandataires qui vont devoir, je rappelle les chiffres, 50 000, qui, finalement, premier trimestre, on va dire, 2023, doivent tous être, à un moment donné, dans une association agrée, sous peine de ne pas pouvoir exercer. Je crois que c'est important de ne pas pouvoir exercer. C'est très important parce que, de toute façon, si vous voulez, on parle d'un principe que... Et c'est vrai qu'avec le recul, la CPR n'était pas capable de faire le contrôle de l'intégralité des courtiers. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, il y a eu 80 contrôles de la CPR. Donc, effectivement, c'était très compliqué. Il y a un problème aussi par rapport à ça. C'est que le monde est de plus en plus complexe. Il y a tout ce qui vient au niveau de l'Europe, ce qui vient au niveau de partout. Donc, les gens qui sont isolés, petits courtiers dans leurs coins, se trouvent complètement démunis. Et le législateur s'est dit à un moment, il va falloir que ces gens-là puissent arriver dans des fourches codines pour que tout le monde... Et ça revient sur la protection du consommateur. Parce que, bien évidemment, plus les courtiers sont formés, et plus on entre en compétences, plus on protège le consommateur. Je veux dire, et du coup, on fait appel aux associations qui existent. On va leur demander de faire une vérification préalable sur ce monde du courtage. Et donc, parler de formation, parce que, justement, parmi les missions, si vous pouvez nous les rappeler, rappeler aux courtiers, les missions, les grandes missions phares de cette association. Parmi les missions, si vous voulez, c'est que, pour vous donner un schéma, on a un plan quinquennal où l'intégralité de nos membres devront être vérifiées pendant ces 5 ans. Ça va considérer tout. On va regarder leurs garanties financières. Est-ce qu'elles sont exactes ? On va regarder leurs responsabilités civiles. Est-ce qu'elles sont conformes ? Est-ce que là, au niveau de la conformité ? On va regarder au niveau de l'honorabilité, au niveau de la compétence, s'ils ont le droit d'exercer par rapport au diplôme et le reste. On va être obligés de regarder si la formation a été faite, ce qui est... Et après, on va monter. Alors, tout ça, ça va être fait au fil du temps. Il faut savoir que nous, on a déjà des kits qui existent. Et pour faire formation, c'est impératif. Vous savez, 7 heures d'un côté au niveau de l'EOSP, 14 heures de l'autre, elle est faite annuellement à l'heure actuelle. Comme au niveau de la réinscription, personne ne demandait si cette formation est véritablement faite ou pas. C'est des choses où on est obligés. Et on va faire tout un plan de synchro-sage pour que tout le monde puisse être vérifié. Donc, il y a quand même un gros travail. Et ça passe par, en fait, toutes les missions. Alors, nous, on est restés sur la mission où on a dit à la CPR qu'étant SIF, on est à même, puisque là, on est véritablement dans le contrôle et les élus sont représentés et autres. Nous, au niveau du courtage, on est beaucoup plus en retrait, puisque là, on va se contenter de faire exactement ce que nous dit la CPR par rapport à ça, en sachant qu'on attend l'agrément et qu'on a demandé, positionné. On s'est fait deux ou trois positions par rapport à ça, mais on verra le retour de la CPR. Et bien entendu, on va faire en sorte d'être là pour nos adhérents. Il faut savoir que si les adhérents ne trouvaient pas l'anacofie fêtière, elle aura une mission en tant qu'association, puisque les gens sont obligés de passer vers l'anacofie fêtière beaucoup plus large. Et là, s'ils ont besoin d'aide, parce que l'anacofie est une grosse entité. – Oui, effectivement, c'est une grosse entité avec différents métiers. Donc les CIF, maintenant l'assurance IOBSP, les opérations de haut de bilan également. – Tout à fait, oui, oui. On fait de l'entreprise. – Tout un écosystème. – En fait, l'anacofie gère des entreprises, des associations et des syndicats. Donc tout ça s'est regroupé au sein de l'anacofie. Donc effectivement, toute cette entité va être mise à disposition par rapport, puisque, il faut savoir qu'à l'anacofie, il y a déjà 25 personnes qui sont à longueur de temps. Je veux dire, il y a 9 contrôleurs, 4 juristes, on a 6 personnes à l'adhésion, on a déjà une structure qui est faite, on a déjà des kits de formés, on a déjà travaillé par rapport à notre CRM pour pouvoir prétendre. Donc effectivement, tout ce schéma existe déjà. Donc on ne va pas rechanger, on va améliorer, puisqu'on va nous demander certainement de faire plus que ce qui était prévu. Mais il faut savoir que nos adhérents, je parle de nos adhérents à l'heure actuelle, 90% étaient déjà connus et faits. Donc il va falloir vérifier maintenant si ce qu'on nous dit, c'est exact. – Alors, vous avez rappelé votre expérience, et c'est important, notamment par le but de la co-régulation, donc là c'est un peu plus léger, on en parle plus d'accompagnement. Vous avez donc déjà à l'anacofie, vous aviez déjà des courtiers d'assurance. – Et des courtiers OBSP. – Et des courtiers OBSP, bien entendu. Je reviens un peu sur ces courtiers OBSP, on voit bien que c'est des courtiers en crédit, des courtiers financiers. Dans le courtage d'assurance, il y a du courtage vie, et alors, c'est un deux pas forcément comme ça, mais il y a des courtiers plus vie, des courtiers ARD. Vous avez déjà des courtiers ARD, parce qu'ils vont être, eux aussi, obligés d'adhérer à une association. – Voilà, ils vont être obligés d'adhérer. Alors, on en avait qui avait un double casquette et double métier. – Bien sûr. – Effectivement. Mais là, ces gens-là vont être obligés d'adhérer, puisque là, ils n'avaient aucune obligation d'adhérer. Et pour eux, c'est un séisme, parce qu'ils n'étaient absolument pas habitués. La formation, comment est-ce qu'on va définir les personnels, sur quelle manière, puisqu'en fait, il va falloir que tout le monde y passe, et qu'ils nous donnent une liste de récits et autres. Et là, on va aller beaucoup plus loin. Donc, pour l'instant, on est en mode attente, puisque le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne sait pas combien de gens vont venir, puisque chaque association-là... J'ai très clair, on n'a pas fait d'appel d'offres, on n'a pas changé nos tarifs, on est restés là, on a notre savoir-faire, on espère. Maintenant, s'il y a un surplus, on verra de quelle manière on le gère. C'est ce qu'on a expliqué à la CPR. On est incapable de dire exactement comment on va faire, puisqu'on ne maîtrise pas tout. – Mais vous avez déjà des courtiers, parce que ce sont ces courtiers en assurance, parce que beaucoup de courtiers vies sont cifs, de fait, compte tenu du métier qui suppose souvent des allocations d'actifs. Donc, souvent, on sait que les courtiers vies sont aussi souvent des conseillers en investissement financier. Mais là, vous avez le pouvoir et accueillir, et vous êtes prêts à accueillir, c'est ce que vous nous avez dit maintenant, à accueillir tous ces courtiers d'assurance et leurs mandataires, et bien sûr, les courtiers bancaires et financiers. – Bien entendu, on est prêts à accueillir. De toute façon, notre positionnement est fait. Il existe, il est existant. Je peux vous donner les tarifs d'adhésion de l'anacophie. – Justement, parce que… – C'est 275 euros plus 25 euros par métier, donc 300 euros si on a un métier. Si on fait UBSP plus IAS, ça va être 325 euros. Donc, pour les petites entités, moineaux. Et pour les grosses entités, on va se situer aux alentours de 1 500 euros, en sachant que, attention, ce n'est pas des grossistes, c'est des sociétés mères sur lesquelles, avec une entité. Maintenant, il est bien évident qu'on ne maîtrise absolument pas tout, puisque en fonction de ce que la CPR nous demandera, peut-être qu'il y a des déplants CRM qui seront obligés d'être faits, peut-être qu'il y a des choses qu'on nous demandera en surplus. Et là, on verra au fil du temps de quelle manière cela se passe. – Eh bien, on avance en marchant. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. – Ce qui est intéressant, c'est l'échange qu'on puisse avoir maintenant. Et il faut savoir qu'au niveau associatif et au niveau des associations aussi, on est à peu près tous sur la même longueur d'eau. On a notre savoir-faire, on ne va pas le changer. – Parfait. Pascal Labine, merci. – Merci. – Et bonne chance à l'anacophie courtage. – On vous tiendra informé. – Merci à tous. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501